Les Actes des Apôtres Actes, chapitre 1 J'ai composé le traité précédent, au théophile, sur tout ce que Jésus commença à la fois à faire et à renseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il eût donné par l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant quarante jours, et parlant des choses se rapportant au royaume de Dieu, et étant assemblés avec eux, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël ? Et il leur dit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici, deux hommes se teurent près d'eux en tenue blanche, lesquels aussi dirent, Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel ? Ce même Jésus, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé Olivier, lequel est de Jérusalem à un chemin de sabbat. Et lorsqu'ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre en haut où demeuraient Pierre, et Jacques, et Jean, et André, Philippe, et Thomas, Barthélimy, et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon Zélote, et Jude, le frère de Jacques. Tout cela continuait d'un commun accord en prière et supplication, avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples, le nombre des noms assemblés était d'environ cent vingt, et dit, Hommes et frères, cette écriture devait être accomplie, laquelle l'Esprit Saint par la bouche de David a parlé d'avance concernant Judas, qui a été guide de ceux qui prirent Jésus. Car il était compté parmi nous et avait pris part à ce ministère. Or cet homme acheta un champ avec la rétribution de l'iniquité, et tombant la tête la première, il a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles jaillirent. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, à tel point que ce champ est appelé, dans leur propre langue, à celle d'Ama, c'est-à-dire le champ du sang. Car il est écrit dans le Livre des Psaumes, que son habitation soit déserte, et qu'aucun homme n'y demeure, et qu'un autre prenne sa charge d'évêque. C'est pourquoi d'entre ces hommes qui nous ont accompagnés pendant tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait parmi nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour même où il a été enlevé d'avec nous, quelqu'un doit être ordonné pour être un témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en instituèrent deux, Joseph, appelé Bar-Sabbas, qui était surnommé Juste, et Matthias. Et ils prièrent, et dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous les hommes, déclare lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il puisse prendre part à ce ministère et à l'Apostolat duquel Judas est tombé en transgressant pour aller en son propre lieu. » Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, et il fut mis au nombre des onze apôtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !